Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de la finale homme à Roland-Garros 2018 qui opposera Rafael Nadal à Dominic Thiem. La finale rêvée sur le papier sachant qu'elle va opposer les deux meilleurs joueurs actuels sur terre battue. Donc est-ce que Dominic Thiem peut renverser Rafael Nadal en finale de Roland-Garros ? C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go ! On va revenir sur les deux joueurs, donc à commencer par Rafael Nadal qui visera son onzième titre à Roland-Garros, sa une décima. Lui qui est invaincu en finale du Grand Chelem parisien, magnifique série en cours de 10 finales pour 10 victoires. Il visera surtout son 17ème titre en Grand Chelem. Il se retrouverait plus qu'à 3 longueurs de Federer et de ses 20 titres en Grand Chelem. Il conserverait surtout sa place de numéro 1 mondial, au moins pour une semaine de plus, sachant que si Federer venait à Saint-Posag-Garros, il redeviendrait numéro 1 mondial. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour ceux ici en finale, Rafael Nadal a sorti Bolelli, Pega, Gasquet, Marte Rer, Schwarzman et Del Potro. Il a passé en tout 15h43 sur les cours. J'ai l'habitude de voir Nadal placer la barre très très haute sur ta battue. Et c'est pour ça que jusqu'en demi-finale, je ne l'ai pas trouvé spécialement convaincant. Il s'était fait briquer d'entrée au deuxième et troisième set contre Bolelli. Il avait eu un premier set compliqué contre Pega. Là où il devait rouler sur Gasquet, il menait même 5-0 au premier set. Il a été à deux doigts de se faire remonter à 5-4. Contre Marte Rer, là aussi, il a eu des breaks d'entrée dans le premier et troisième set. Et surtout contre Schwarzman, il a fait un premier set catastrophique où sa balle ne partait pas du tout. Il subissait en permanence. Et c'est vrai que Nadal, il a l'habitude de taper un petit peu du poing sur la table en verrouillant ses adversaires, en le montrant vraiment qu'ils ne pourront pas respirer durant toute la rencontre. Et là, c'est vrai qu'il a montré quelques petites failles. Il a ouvert quelques portes. Mais bon, il a su corriger le tir en demi-finale contre Del Potro en s'imposant en 3-7, en étant vraiment très très bon, surtout tactiquement. Sachant qu'il a empêché son adversaire de jouer en cadence pour qu'il puisse installer ses grosses frappes en fond de cours. Il a vraiment essayé de faire courir un maximum Juan Martin et surtout de jouer dans le petit jeu avec pas mal d'amortis qui ont cassé un petit peu les jambes de l'argentin. Dominic Thiem, son adversaire, après ses deux finales perdues au Masters 1000 de Madrid, participera à sa première finale en grand chelem à 24 ans. Il visera donc son premier titre en grand chelem. Quoi qu'il arrive, qu'il perde ou qu'il gagne, il sera 7e lundi. Pour ce hissant final, il a sorti Ivashka, Tsitsipas, Berrettini, Nishikori, Zverev et enfin Tchekinato, la surprise du chef. Il a passé 13h52 sur les cours. Il a concédé 3-7, un contre Tsitsipas, un contre Berrettini et un contre Nishikori. Les deux hommes se sont rencontrés à 9 reprises à chaque fois sur terre battue. Nadal mène 6 à 3 dans ses affrontements contre Dominic Thiem. Mais l'Autrichien est le joueur en activité qui a le meilleur ratio de victoire sur l'Espagnol sur terre battue avec 33,3% de victoire sur terre contre Nadal. Et ça, c'est plutôt beau quand même. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux hommes pour arriver en finale. Ce qui est assez rigolo, c'est que les deux hommes ont plus ou moins les mêmes statistiques dans chacun des différents compartiments du jeu. On constate vraiment une faiblesse sur leur seconde balle où ils ont vraiment un faible pourcentage de points marqués derrière. Mais pour le reste, c'est assez similaire. Donc c'est dur de dégager vraiment des tendances pour l'un et pour l'autre. Au niveau des clés tactiques, Rafael Nadal va devoir passer un maximum de premières balles, ne pas subir l'échange comme il l'a fait contre Diego Schwarzman. Pour cela, il va devoir jouer long et tenir sa ligne. Ne pas hésiter à s'ouvrir le cours pour derrière tenter un coup droit long de ligne. Et comme il l'a fait contre Del Potro, varier un maximum, faire courir son adversaire qui, je le rappelle, a une semaine en plus dans les pattes, sachant qu'il s'était imposé à Lyon et tenter pas mal d'amortis. Ça a plutôt bien marché contre l'argentin et ça pourra bien marcher contre Tim. Concernant l'Autrichien, lui va devoir également bien servir avec son énorme service kicker pour faire encore plus reculer Rafa et pour derrière pouvoir rentrer sur le cours et l'agresser, notamment plein coup droit pour un petit peu lui priver de temps et derrière pouvoir attaquer sur son revers. Deux paramètres très importants à surveiller pour cette finale. Le premier, c'est le temps. Dimanche, ils annoncent un temps orageux avec un fort pourcentage d'humidité pouvant aller entre 10 et 60% d'humidité. Certes chaud, 26 degrés, mais vraiment, il y aura pas mal d'interruptions potentiellement avec la pluie, les orages. Donc, ça va être vraiment compliqué à gérer. D'autant plus qu'on sait que dans ces conditions humides, la balle de Rafa tourne beaucoup moins et son lift est beaucoup moins puissant. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de prendre la balle tôt et de l'agresser. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Tim ne s'en privera pas. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est l'expérience. Nadal a déjà gagné 10 Roland-Garros. Il a déjà fait plusieurs finales de grand-chlem alors que Dominic Tim, ça sera sa première finale de grand-chlem. Et là, ça va être intéressant de voir comment il va gérer cette finale. Est-ce qu'il sera un petit peu crispé ? Comment ça va se passer ? Sachant que, si je le rappelle, il y a des interruptions de jouets à la pluie. Là encore, Nadal aura l'expérience de mieux gérer ses interruptions que l'Autrichien. Donc, ça va être vraiment très intéressant à surveiller. Comme vous le savez, sur leur dernier affrontement, c'est Dominic Tim qui s'est imposé en quart de finale à Madrid en 2018. Et du coup, ça me fait penser à une de ses déclarations. On lui demandait en début de tournoi si les conditions étaient similaires entre Lyon et Roland-Garros. Il a répondu que oui, c'était dans la continuité de son tournoi lyonnais, sachant que les balles et la terre battue étaient la même. Donc, ça ne lui posait pas de problème. Derrière, on lui a demandé ce qu'il en était par rapport aux conditions du tournoi de Madrid. Et en rigolant, il a répondu « Ah, les conditions de Madrid, c'est comme si je pratiquais un autre sport. » Donc, pour vous dire un petit peu la teneur des différences de terre battue et de tournoi qu'on peut avoir d'une semaine à l'autre. Au niveau de mon pronostic, je vois un match vraiment très très serré, très compliqué et surtout très intense. Peut-être pas en termes de niveau de jeu, mais en termes de dramaturgie, notamment avec le temps qu'ils annoncent avec pas mal d'interruptions à cause de la pluie. Je vois Rafael Nadal s'imposer en 5-7, quelque chose comme 6-3, 4-6, 6-7, 6-4, 6-0. Même si Nadal n'a jamais fait de très bonnes entames de 7 sur ce Roland-Garros, il devra vraiment profiter pour décrocher le premier 7, sachant que Dominic Thiem sera peut-être un petit peu tendu. En tout cas, l'Autrichien a vraiment la bonne attitude. À l'inverse de Del Potro qui était battu d'avance, notamment en conférence de presse, où il disait « ça va être compliqué physiquement avec mon revers. » Lui, Dominic Thiem est très conquérant dans ses déclarations, où il dit qu'il a déjà battu Nadal et qu'il sait comment le battre. Je pense vraiment que ça va être un match beaucoup plus accroché que ce qu'on pense. En tout cas, toi, dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton pronostic, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé cette preview. Et nous, on se retrouve demain pour débriefer de la finale. Allez, ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501